Vous parliez de Sébastien Taillac, le voilà qui se présente, c'est lui qui a été sélectionné entre guillemets face à Sébastien Baragat pour participer, pour relever les couleurs françaises à l'occasion de cette deuxième demi-finale. Il se présente à un agré extrêmement délicat, c'est une grosse prise de risque là pour Sébastien Taillac puisqu'il va évoluer au cheval d'Arson. Il n'a pas le droit à l'erreur. Début du mouvement, double cercle sur l'Arson, pivot, stock libé, le cercle avec changement de face. De nouveau une combinaison ici en trois cercles sur l'Arson, quatrième cercle, difficulté classée E, le dixième de modification, les ciseaux, transport latéral. Demi-balade Maguiar suivie de demi-balade Chivado. Et ici la demi-boucle en bout, c'est un petit peu juste, c'est fermé et ça monte à la plus tendue renversée. Par contre, sortie explosive de Sébastien Taillac. Oui, un exercice extrêmement propre proposé par Sébastien Taillac qui avait participé au concours des 36 à l'occasion des Jeux Olympiques d'Atlanta. Amélie Bideneuve a été crédité de 18,85 points dans son exécution au cerceau. On est l'entente de la note d'Amélie Bideneuve, ça c'est un coup dur déjà pour l'équipe de France, puisque moins de 19 points pour une évolution en GRS, c'est déjà l'assurance d'avoir perdu beaucoup. Face à notamment une équipe de Bulgari qui, elle en GRS, présente des gymnastes comme Zala Pativska. La reprise d'appui pour le retour sur le bout de l'appareil. C'est tout le travail du bassin au-dessus des appuis. C'est tout le travail du bassin au-dessus des appuis. Sébastien Taillac.